Bonjour à tous, et aujourd'hui, la fée Fifolette et le gâteau bonbon de Mimi Zagariga et de Christian Hansen aux éditions Bayard Jeunesse, collection Les belles histoires des petits. Que nous raconte cette histoire ? Sa perlipopette, crotte de biquette, la fée Fifolette a toujours sa baguette qui n'en fait qu'à sa tête. Tant mieux, car c'est plus amusant pour préparer une recette. Allez, c'est parti ! Il y était une fois une fée qui s'appelait Fifolette. C'était une gentille fée avec un mouton pour compagnon et une drôle de baguette magique. Mais sa perlipopette, crotte de biquette, elle est cassée cette baguette et elle n'en fait qu'à sa tête. Ce jour-là, la fée Fifolette a une petite faim. Elle sort ses casseroles, ses marmites et elle appelle. « Mouton ! Mouton ! J'ai très envie de cuisiner. Viens m'aider, s'il te plaît ! » Mouton arrive comme une fusée. Fifolette se penche sur son livre de recettes. « Épinards en gelée ? Berk ! » répond Mouton en plissant les nez. « Frites au camembert ? Bœuf ! » beugle Mouton, les yeux en l'air. « Bon, et si on faisait un gâteau bonbon ? » « Bèèèèè ! » s'écrit au joyeusement Mouton en claquant des sabots. Fifolette commence à lire la recette. « Alors, alors ! Mélangez plein de chocolat avec du Moutella, puis ajoutez du sucre glacé et du beurre. » « Oh ! Ça pristouille ! Quelle nouille ! Je n'ai plus de beurre ! » Fifolette empoigne sa baguette et dit. « À Bracadabur, il me faut du beurre. » « Mais... » Surprise ! À la place du beurre apparaissent des fleurs. « Ah ! Mais c'est parfait ! » s'écrit Fifolette enchantée. « Tant pis pour le beurre ! Nous avons un beau bouquet pour notre salon. » « Hop, hop ! Mets-le dans un vase, Mouton ! » Et Fifolette retourne à ses casseroles. « Bon, bon ! » continue Fifolette. « Prenez ensuite votre batteur et transformez les œufs en neige. » « Ouh là là ! Ça a l'air compliqué tout ça ! Je n'ai pas de batteur, moi ! » « Je prends ma baguette et... » « À Bracadaneige, battons les œufs en neige ! » « Mais... » « Surprise ! À la place des œufs en neige apparaît la célèbre Blanche-Neige. » « Ah ! Euh... Enchantée ! » souffle Fifolette un peu ennuyée. Blanche-Neige demande. « Vous n'auriez pas vu un château ? » « Un château ? Ben non ! » répond Fifolette. « Mais bienvenue ! Vous êtes mon invité ! » « Et Fifolette continue à lire. » « Munissez-vous d'une grosse cuillère ? » « Non d'un petit pois ! Je n'en ai pas ! » « Je n'ai que des petites cuillères à fait pour le thé et les potions sucrées. » « Je prends ma baguette et... » « À Bracadabère, je veux une grosse cuillère ! » « Mais... » « Surprise ! À la place d'une grosse cuillère apparaît un gros gruyère. » « Ça perd les pâtes à proutes ! » tempête Fifolette. « Tenez, Madame Blanche-Neige, mangez donc un morceau le temps que je finisse mon gâteau. » « D'ailleurs, cela va aller très vite. » « À Bracadabro, je veux un gâteau. » « Mais... » « Surprise ! À la place du gâteau apparaît un château. » « Eh bien, parfait ! » dit Fifolette en prenant Blanche-Neige par la main. « Le voici votre château. » « Et maintenant, Mouton et moi, nous allons au resto. » Quant à sa baguette cassée, Fifolette alla la ranger jusqu'à sa prochaine bonne idée. Et voilà ! Je vous dis à très bientôt pour une prochaine histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada